D'abord, comme Africains, toute visite fait plaisir, parce qu'on lit chez nous, « Zuboudjubouela benni, zuboudin disang ». Donc, à première vue, c'est une joie immense lorsque le roi belge arrive au Congo après autant d'années, et pour le cas sous-examen, c'est la première fois que le roi Philippe arrive au Congo. Ça fait plaisir parce qu'il y a beaucoup de considérations diplomatiques, beaucoup de considérations politiques qui font que vous pouvez lancer une invitation à un roi, à un président de notre pays et refuse carrément de venir. Alors le fait qu'il soit venu, c'est une chance, c'est une réussite pour le président Tseke dit. C'est aussi une joie pour nous parce que ce qu'il est venu faire, ce n'est pas seulement pour le président, mais c'est au profit de tout le Congo. Vous voyez même depuis qu'il est venu, il a une joie, il a des sentiments d'appartenance et des sentiments de regret, ce qui fait que c'est le Congo en fait qui gagne. Donc c'est une joie, c'est un plaisir de s'arriver. Je voudrais faire mienne leurs paroles, les paroles du président et les paroles du roi. Nous ne devons pas rester trop sur notre passé. Il a regretté le passé, certainement le regret. Est-ce que le regret signifie le pardon, les excuses ? Mais il a regretté ce qui s'est passé. Mais ce qui est plus important pour nous, c'est de regarder l'avenir comme le président Tseke l'a dit. On ne va pas rester trop à réclamer. Voilà ce que la colonie a fait, voilà ce que les Belges ont fait. Mais regardons ce que nous pouvons faire ensemble comme nation, comme état, pour pouvoir booster pour nous le développement. Nous avons beaucoup de défis, nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons un très grand problème de l'est de notre pays. Et on voudrait que les partenaires internationaux nous soutiennent. Le président l'a dit, lorsque vous êtes à l'Union européenne, c'est la Belgique qui constitue la porte d'entrée. Donc avec ces relations très enrichies, avec ces relations récupérées, je crois que nous pouvons aussi avoir quelques bénéfices. J'ai aimé le discours du roi parce qu'il était un roi en fait simple, un roi ouvert. Je l'ai senti très sympa envers les premiers mots. Et quand il finissait son discours, il a tenté de parler dans toutes les langues de notre pays, à parler jusqu'en Tchouluba. Donc c'est quelqu'un qui s'est senti vraiment heureux d'être parmi nous. Les relations que nous allons réunir, ou les relations qu'on va réunir tout à l'heure avec la Belgique, ce seraient des relations de gagnant-gagnant. Et nous allons justement voir, parce que le premier ministre l'a dit plus tard avec le président, que maintenant nous n'allons pas faire des discours pour dire, nous sommes toujours en relation, mais il faut que les relations diplomatiques que nous avons puissent produire des fruits. Donc nous espérons que son arrivée, le discours de la guerre est sincère et vrai, et que nous allons voir la praxis, même si déjà il y a des signes phares, telles que la remise de quelques objets culturels de la RDC. On a fait une remise symbolique, ça veut dire que c'est un homme pragmatique, et nous espérons que nous allons aller dans ce sens-là. C'est un discours d'ouverture, un discours sincère, un discours vrai, un discours qui tend la main, un discours qui appelle à l'amitié. Je suis de ceux qui pensent que le tout premier développement doit partir de nous-mêmes Congolais. Et je suis vraiment partisan de ça, je défends ses valeurs. Nous ne pouvons pas penser qu'avec l'arrivée du roi belge, toute notre situation doit se résoudre au monde. Nous devons nous-mêmes, comme État, nous prendre d'abord en charge. Nous devons nous-mêmes nous assurer de nos capacités. Nous devons nous-mêmes, en fait, fluctifier ce que nous avons, parce que Dieu nous a donné une terre tellement riche qui fait que les gens nous convoitent. Donc, c'est une relation parmi tant d'autres. Il n'y a pas que la Bégie, nous avons des relations avec d'autres pays. Et si nous pouvons saluer cette visite, c'est parce que d'abord nous réunions les relations et la Belgique intervient déjà à travers son agence Enabel à des projets de développement. Mais nous ne pouvons pas croiser les bras, dire aujourd'hui avec le roi belge, donc tout est fini, notre misère est terminée. Nous, nous devons nous prendre en charge sur tous les plans. La situation qui est à l'Est, nous devons nous prendre en charge. J'ai fait une blague à quelqu'un, je lui ai dit, mais si, au nombre que nous sommes, si nous marchons, nous allons à l'Est. Je crois que nous pouvons marcher. Ils vont nous tuer, 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 mais ils ne vont pas nous exterminer. Donc, nous devons prendre en main notre situation et compter avec ces relations bilatérales pour que nous puissions booster notre développement. mais nous devons nous-mêmes être le premier agent, nous devons être les premiers acteurs de ce développement-là. Non, nous sommes dans une situation où la misère a tellement dérangé les choses, ce qui fait que même là où le papier est blanc, quelqu'un qui est miséré va te dire que ce papier est noir. C'est une visite diplomatique, c'est une visite qui peut avoir ses fruits, alors il ne peut pas être bienvenu pourquoi. Ces gens nous ont colonisés. Dans cette colonisation, tout n'a pas été été noir. Et d'ailleurs, il a regretté les méfaits de cette colonisation. Mais est-ce que nous pouvons, nos frères habitent la Belgique ? Nous avons des frères qui habitent la Belgique. Et le fait qu'ils soient venus visiter un président comme Félix, on ne peut qu'applaudir. C'est lui qui refuse, c'est un sourcier. C'est un sourcier parce que toute visite a quand même, comme je l'ai dit, des retombées. Donc on ne peut pas... Je salue cette visite. Et je demande à Dieu de le protéger pendant tout son séjour jusqu'à son retour. Et mon vœu le plus ardent, c'est que nous puissions combiner nos énergies avec les promesses faites par le roi et la Belgique, que ces promesses soient concrétisées pour que notre pays booste finalement son développement. de la Belgique. Merci. Merci. Merci.